donc maintenant on va remonter le nouveau corps donc hop je vais essayer de vous montrer voilà au préalable je l'ai un petit peu travaillé à ce niveau là ici voilà hop en fait je l'ai travaillé en la grattant un petit peu avec un tournevis ou un couteau comme vous voulez à ce niveau là des deux côtés là et puis en l'aliment un peu avec du papier de verre parce que quand vous avez commencé à mettre les parties en inox dessus vous allez voir que ça frotte tellement que vous n'aurez pas à l'enfoncer correctement jusqu'au bout donc il faut un petit peu la préparer auparavant en enlevant en grattant peut-être un petit peu d'épaisseur ça faut tester mettre remettre enlever gratter jusqu'à ce qu'on arrive bien à la mettre correctement donc ensuite on va remettre en premier la lamelle en ferraille alors on va pas la mettre là où il ya le grand trou ici l'air qui va passer on va la mettre de l'autre côté à ce niveau là voilà donc on pose la lamelle en fer et ensuite on va remettre cette partie là hop donc on va la poser comme ceci dessus et puis venir l'enfoncer donc là normalement si c'est la première fois vous mettez vous verrez que vous n'aurez jamais l'enfoncer à fond donc il faut gratter et avec papier de verre et des tournevis couteaux pour désépaissir un peu le tube en plastique donc une fois que ça c'est désépaissi pour bien la bloquer vous mettez votre pouce dessus ici et vous tapez sur ce niveau là sur une table bien droit voilà et ici hop si c'est à la bonne grandeur vous voyez que ça touche quasiment le fond ensuite on va prendre la razzette la razzette avec sa petite lamelle donc on remet ça correctement l'une sur l'autre comme ceci voilà hop et on va remettre la razzette à sa place hop ça saute assez facilement donc la razzette le côté où il y a le trou pour la vis on va le mettre là où il y a le trou qui est prévu pour faire vibrer la lamelle vivante ensuite on va remettre l'anneau au dessus avec dans l'anneau la partie donc qui est découpée on va la mettre en face de l'autre partie en inox comme ceci et puis on va venir enfoncer à la main jusqu'à ce que les deux parties se touchent comme cela une fois que ça c'est fait on remet la lamelle donc comme je vous ai dit tout à l'heure la lamelle de côté un avec le bout qui est légèrement arrondi l'autre bien droit donc le bout arrondi on va le glisser sous la lamelle sous la sous les anneaux en inox pardon comme ceci tac voilà on le met au fond bien au fond et on va remettre la première vis même d'ailleurs on va remettre les trois vis à leur place donc pour éviter les drames je vous conseille déjà de mettre la vis dans la clé fournie avec l'hanche voilà de la mettre bien dedans et après de visser sinon on a huit fait de perdre la vis donc je rappelle ici les deux vis et la troisième mettez la au milieu ici et voilà et ensuite on va terminer avec le petit bouchon fond en plastique et voilà hop on va essayer d'éviter de la recasser la hanche l'hanche pardon l'hanche pas la hanche est donc remise en place voilà alors pour tout ce qui est réglage j'ai trouvé un site il ya un site qui existe je crois qu'il s'appelle ping ping up si je dis pas de bêtises et qui vous explique je suis en train de chercher en même temps sur internet qui vous explique l'hanche le réglage de l'hanche croisier oméga voilà c'est ça donc c'est sur www.pingpingup.com donc vous allez dans youtube vous faites une recherche voilà vous faites une recherche dans la barre de recherche avec marqué hanche croisier oméga c'est la fin de ce tuto merci beaucoup de l'avoir suivi puis merci à ceux qui m'ont fait des commentaires puisque comme je vous ai expliqué c'est quand même une chaîne qui est vraiment fait pour ceux qui veulent savoir comment marche une cornemuse je vais sortir encore quelques vidéos dans très peu de temps je pense mais je ne vous ferai pas de vidéos pour l'instant en tout cas c'est pas du tout mon intention des vidéos savoir comment on fait pour jouer telle ou telle musique comment on fait un détaché un doublé ce genre de choses il ya d'autres sites qui le font très bien moi ce que je recherche vraiment c'était le site qui va permettre vraiment de voir comment marche l'intérieur d'une cornemuse j'ai dans l'idée sûrement de faire une vidéo pour expliquer comment déchiffrer une partition simple mais ça sera vraiment le béabat quoi donc voilà merci à tous ceux qui ont fait des commentaires sur les autres vidéos et puis si vous avez des questions n'hésitez surtout pas je réponds toujours aux personnes et je n'ai pas l'habitude de supprimer des commentaires sauf s'ils seraient graveleux ou grossiers là ça n'aura rien à faire sur la chaîne mais sinon j'affiche tous vos commentaires et j'essaie toujours d'y répondre voilà merci beaucoup à vous ! merci merci